Bonjour à tous, c'est Lilo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'une nouvelle aventure, le défi 7 bambins de James Turner traduit par sakura5192 en français. Le but, ne pas se faire enlever un seul bambin jusqu'au passage à la phase enfant. Je vais devoir monter leurs compétences le plus possible et celle du pot en priorité d'ici là qu'ils grandissent à la phase enfant. Le foyer va se composer d'un adulte et de 7 bambins. La durée de vie va être en normal. Il est conseillé pour le terrain de plutôt aller dans les quartiers pauvres soit de Willow Creek soit d'Oasis Springs et j'ai choisi Oasis Springs. Pour la maison il est conseillé d'avoir un plein pied, 7 lits à bambins, une à deux maisons de poupées, une chaîne lifi, 5 cubes, 7 pots, 2 baignoires ou douche baignoire et 2 WC. La cuisine doit être minimale et le lit d'adulte une place suffit puisque nous n'aurons pas du tout le temps de draguer. Je vais donc de suite vous présenter le foyer que j'ai composé pour cette nouvelle aventure. Voici donc Spencer Harlow qui va s'occuper de ses 7 bambins. Il est soigné, intolérant au lactose, généreux et très famille. Et on commence à présenter les bambins par Donna Hugues qui est indépendante, Amethyst Ariel qui est pénible, Joss Briani Smith qui est dynamique, Jamie Walker qui est pot de colle, Chester Dunn qui est charmeur, Robson Hawkins qui est lui aussi un pot de colle et enfin Noreen Georgie qui est angélique. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche si vous ne voulez pas louper une miette de cette nouvelle aventure. Voici donc le terrain que j'ai choisi pour cette aventure. C'est une maison plein pied. J'ai mis des petits pots pour la jardinerie histoire de récolter un peu de sous avec des petites activités par-ci par-là puisqu'on commence avec 0 Simflouze. Sur cette maison plein pied nous avons 7 chambres séparées pour les bambins parce que sans bébé challenge, vous connaissez, on sait qu'ils vont tous aller pleurer dans les chambres des autres chaque fois qu'ils se réveillent. Donc chambre séparée pour tout le monde et d'ailleurs on va faire ça juste après. On va aller bloquer chaque porte pour ne pas qu'ils viennent se réveiller durant la nuit les uns les autres. Pour chaque chambre j'ai mis un petit pot, une peluche et des cubes. On a deux salles de bain avec toilette et une baignoire. On a la chambre de Spencer avec un ordinateur pour essayer de faire du piratage. Il n'a aucune compétence mais on va tenter. Je n'ai mis qu'une seule maison de poupée mais comme vous pouvez le voir il y a dehors une petite terrasse avec plein de jeux. On a bien entendu une cuisine tout à fait minimale. Je n'ai mis qu'une chaise avec trois chaises parce qu'en réalité elle ne sera jamais utilisée. Un tout petit canapé. La télé fait aussi chenifié. Et voilà ça me semble tout. Oui c'est tout. Et étant donné qu'il ne nous reste plus un rond en poche, on va donc commencer par planter, acheter des graines, planter des graines, voire ensuite pour du piratage. Et en attendant on va laisser les bambins vaquer à leurs occupations et on verra ensuite ce qu'ils nous ont comporté. Alors pour acheter des graines, alors attendez on est au printemps donc il faut qu'on achète des graines. On ne va pas savoir de suite. Alors fleurs ou fruits ? Attendez. Ah mais oui mais on n'a pas un rond. Suis-je bête ? Pas du tout. On ne peut rien acheter. Il faut qu'on aille chercher des ressources ailleurs du coup. Est-ce qu'on a quelque chose quelque part ? Ici on a de quoi pêcher. Ah oui j'avais oublié ce détail. Je l'ai acheté des graines mais en fait pas du tout. Pas du tout. Où est-ce qu'il va y avoir quelque chose ? Je peux faire des sculptures de sable. Mais c'est pas ça que je cherche. Je cherche de quoi se faire de l'argent. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la poubelle ? Pas du tout. Très bien. Ne me dites pas qu'il y a absolument rien. Alors il y a des coins de pêche, c'est bien. Sauf qu'on a sept bambins à charge. Donc on va pas pouvoir s'absenter tout le temps. Oh attendez. Non toujours pas. Par contre il y a des cultures ici. Des racinées non. Des racinées non plus. Mais dans quelle bourbis je me suis mise. Je n'aurais pas dû mettre tout ce que j'ai mis dans le petit foyer. Oui mais encore il n'y a vraiment rien du tout. Il n'y a même pas une seule pierre à creuser vraiment. Je me souvenais plus qu'il y avait absolument rien à creuser par ici. Ah chercher des grenouilles. Chercher des grenouilles ça peut être un commencement. Mais il y a genre rien à creuser vraiment. Il n'y a rien du tout. Ah c'est vraiment le désert désert. Je me souvenais plus que c'était à ce point. Attendez. Est-ce que je viens de voir du monde ? Est-ce qu'on peut ? La présentation respectueuse. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de dire oui s'il vous plaît, je n'ai pas assez d'argent. J'ai sept bambins à charge. Est-ce que vous voulez pas me donner un petit peu d'argent pour survivre les premiers temps ? Ah creuser. Il y en a un ici. On ne va pas aller loin. Clairement pas. Contempler non, c'est hors saison. On n'a pas le temps d'aller à l'avant poste batou. Ce n'est point possible. On n'a vraiment rien d'autre quoi. Oh ça sent pas bon pour ce début. Alors attendez. On va lui dire bonjour. Très bien. Est-ce qu'on peut... Supercherie ? Non. Méchant ? A plainte ? Non. Je ne peux pas... Je ne peux pas lui dire au secours je n'ai pas d'argent. Donnez-moi de l'argent. Très bien. Eh bien tant pis. Tant pis, on va devoir faire sans. Alors qu'est-ce qu'on a obtenu ? Ceci. On a une grenouille. Ok. Oh qu'est-ce que c'est ? Spécificité révélée. Agressive. Oulala. Attendez, attendez, attendez. Alors la métisse, elle a acquis la compétence réflexion. Spécificité révélée. Adore les sons pour Donna. Adore l'eau pour Joss. Destructrice pour Amethyst. Oh ça promet. Destructeur pour Chester. Mouvement pour Chester. Mouvement pour Robson. Mouvement pour Amethyst. Communication pour Joss. Adore les sons pour Joss. Imagination pour Chester. Communication pour Donna. Imagination pour Donna. Communication pour Chester à nouveau. Mouvement pour Norine. Destructeur pour Jamie. Agressif pour Donna. Oh my god. Ok, ça commence. Alors, pendant qu'il ouvre, Donna, elle est où ? Elle est ici. Ohlala, ça met le bazar déjà. Très bien. Ok. Alors, on a obtenu quoi ? On a obtenu ça. C'est déjà mieux que rien. On va pouvoir acheter des graines. Alors, qu'est-ce qu'on achète ? Des fruits ou des fleurs ? Qu'est-ce qui va pousser le plus vite ? Oh, j'ai un peu peur. On va tenter des fruits. De mémoire, je crois que ça se vend mieux. Que des fleurs. Enfin, ça se vend plus, plus cher que des fleurs. Alors, printemps, bonne pioche. Automne, moins bonne pioche. Mais, c'est déjà ça. Hop, on va tout planter. J'ai eu un peu peur quand je l'ai vue. Je me suis dit, elle va venir détruire nos plants. Non, elle ne touche à rien. Et puis en plus, je crois que quand ils font le bazar comme ça, on ne peut pas les réprimander. Il n'y a pas éducation. Je crois qu'il n'y a même pas éducation. À ce stade-là, on ne peut pas encore. Ah, par contre, utiliser des couches lavables. Ouais, mais je n'ai pas de... Oh, je n'ai pas de poubelle. Je n'ai pas de poubelle. Oh, non, je n'ai pas de poubelle. Les premiers temps, ça va être génial. Donc, ils ont détruit déjà la maison de poupées. Merveilleux. Quels petits anges. Super. Alors, il y en a un qui ne va pas. Il est triste. Pourquoi il est triste ? On a marre des cubes. Oh, petit chou. Il y a plein d'autres jouets, en vrai. Tu peux aller faire autre chose. Tiens. Oh, tu peux réparer ? Eh bien, vas-y, répare. Alors, allons-y. Ok, on finit de planter. On arrose. Est-ce qu'on profite ? Alors, attendez. Arroser. Et est-ce qu'on peut profiter ? Réparer avec Spencer. Ah, ok. Eh bien, on va réparer ensemble. Et ensuite, moi, ce que je foutrais... Web. Je ne sais pas comment on fait pour pirater, en fait. Déjà, on pourrait s'enregistrer au ministère du travail. Ce serait pas mal. Et ensuite, je ne sais pas... Je ne sais plus du tout comment on fait pour pirater. On verra. On va commencer par réparer cette petite maison qui sera détruite dans les 5 minutes qui viennent. Et on va... On peut préparer un grand repas. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu préparer un grand repas. On ne peut rien préparer. Ah, si. Non. Pourquoi ? Vos fonds sont insuffisants. C'est vrai. Il est vrai. Il est vrai que nous n'avons pas assez d'argent. Eh bien, écoutez, ça va partir sur du sandwich au fromage fondu. Large size. Histoire d'être un petit peu tranquille. Ça, ça a l'air de déjà bien pousser. C'est pas mal. On va pas s'embêter avec ça. Alors, au moment des besoins, c'est plutôt pas trop mal. Il est Chester qui a envie de faire pipi. Alors, éventuellement, après avoir fait tout ça, on pourrait lui apprendre à aller sur le pot. Alors, par contre, on va mettre, on va attribuer les chambres. Vu qu'il y en a, il n'y a personne dans les chambres actuellement. Alors, attendez. On va dire qu'ici, c'est pour Chester. Verrouiller pour tout le monde, sauf. Sauf Chester, mais j'ai besoin de verrouiller pour tout le monde, sauf. Ah, je vais pas pouvoir. Parce que j'ai besoin quand même que Spencer, il aille dans les chambres pour les mettre au lit, quoi. Ah, je vais pas pouvoir. Bon, eh bien, ça va rajouter un petit peu de piquant. Enregistrer votre carrière. Quel est votre poste gardien de bambins ? Saisir une description du poste. Maintenir les bambins en vie. en bonne santé et heureux jusqu'à leur passage à l'enfance. À l'enfance ? À la phase enfant ? À la phase enfant ? À la phase enfant. Voilà. Très bien. Je ne sais pas ce que ça va nous apporter, mais allons-y. Parce que j'avais jamais fait ça, s'enregistrer auprès du ministère du travail. Oh, il y a tellement de choses qui s'enchaînent dedans. Ça va être rempli très, très vite. Je ne vais plus... Je ne vais plus réussir à m'en sortir. On a dit qu'on allait apprendre à Chester. Alors moi, ce que je pense... Par contre, ce que je peux faire, c'est ça. Euh, pas du tout. Je ne peux pas dire quel lit est à qui. D'accord. Non, ce n'est pas grave. On va apprendre à aller sur le pot à Chester, vu qu'il a envie de faire pipi. Il n'a plus envie de faire pipi parce qu'il a fait dans sa couche. Tout simplement. On va quand même le faire. Et ensuite, on va changer les couches d'un peu tout le monde, je pense. Il y a déjà du bazar, forcément. On va en profiter pour chercher des pièces. C'était pas... Oui, oui, tu vas aller l'aider à faire sur le pot quand même avant de chercher des pièces. On est bien d'accord. Oh, mais ils sont trop mignons. Oh non, il y en a un qui est en train de fouiller dans les toilettes. C'est dégoûtant. Ok, on va commencer par un déjà. Ça sera pas mal. Alors ici, ça pleure ici, on est bien d'accord. Pauvre poupée. Qu'est-ce qu'elle veut faire ? Elle veut essayer d'aller sur le pot toute seule. Ça me va. Elle, elle est en train de faire dans sa couche. Très bien. Il est triste à cause de la maison de poupées. D'accord. Du moment où tu ne détruis pas les plantes, ça me va. Jamie, ça a l'air d'aller. Chester, il apprend à aller sur le pot. Robson, ça va. Et Norine, elle est triste pour la maison de poupées. Je comprends. On ira la réparer juste après. Tu es tellement drôle. J'adore passer du temps avec toi. J'espère que c'est réciproque. Oh non. Et du coup, elle apprend à aller sur le pot toute seule. C'est trop fort, ça. Est-ce qu'on peut faire la même chose pour d'autres ? Non, là, c'est aide-moi. Là aussi. Là aussi. Pareil. Et pareil. Il n'y a qu'un. Il n'y a qu'elle qui va réussir à aller sur le pot toute seule en fait. Ok. Il y a eu un petit accident, mais il faut bien commencer quelque part. On va essuyer. Et je ne peux pas... C'est pas encore plein ? Bah si, ça me paraît plein pourtant, mais je ne peux pas changer. Ah bah, le Chester, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, le bout. Attends. On va... Le prendre... Non, je veux juste faire un câlin. Le réconforter. On va le réconforter. C'est pas grave. Les accidents, ça arrive. C'est comme ça qu'on apprend. Ça va aller. Tu feras mieux la prochaine fois ? Ensuite, on va réparer la maison de poupée pour la énième fois. Ça n'est pas grave. Ici, les plantes, ça va. Je n'ai pas de poubelle, donc on va mettre ça ici. Ça, je peux le vendre pour 10 influses. Ça me paraît pas mal. Ah, il y a un petit accident ici aussi. Mais ça a l'air d'aller. Elle va être triste à cause de ça. Oui, on va la réconforter aussi. Pour le moment, c'est assez calme quand même. Je redoute le moment où ça va être le bordel absolu. Et où on ne saura plus où donner de la tête. Ah, elle vient jusqu'à nous pour qu'on la réconforte. C'est impeccable. Il va falloir qu'on aille aux toilettes. Et ensuite, c'est ok. Il joue avec une poêle. C'est pas grave. Alors du coup, je ne peux vraiment rien faire. Trouver des petits boulots peut-être ? J'ai le droit de faire ça ? Ouais, je pense que j'ai le droit de faire ça. C'est qui ? Tommy Markovic. Je ne connais pas. Alors, triste. 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 C'est pas grave parce qu'ils sont encore en train de casser la maison de poupées comme d'habitude. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on puisse faire ? Préparation de carton. Ça me paraît plutôt pas mal. Dès que possible, ça me va. On va profiter que ce n'est pas encore la débandade au niveau des besoins. Pour faire ça. Prendre une portion. Et ensuite, on pourra commencer à s'occuper d'eux. Pour de vrai. Mais là, on a besoin de Simflous. Ce n'est pas possible. Enfin, les factures, je ne sais pas de combien elles sont. Mais chez les factures, il y a 902 Simflous de facture. Enfin, ce n'est pas possible. Toi, tu peux aller prendre une portion aussi. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Et toi aussi. Ok. Tac. Le petit boulot, ça commence à 17h. Donc, c'est bien. Et comme ça, quand ils rentrent, comme ils ont tous mangé à la même heure, ils vont tous faire dans leur couche à la même heure. On va pouvoir changer des couches et des couches et des couches. Ça va être super. Mange salement. Merveilleux. Il va falloir qu'on lui donne un bain après, je pense. Trop bien. Par contre, t'es censé aller au travail. Aller voir le bambin. Non, t'asseoir. Non, aller au travail. Oui. Pourquoi tu ne veux pas aller au travail ? Je préfère parce qu'on a besoin d'argent en fait. Engager une nounou envoyée à la garderie. On va envoyer à la garderie. Ok. C'est un bon début pour, déjà, acheter une poubelle. Et bien pas du tout, parce que si on achète un vide ordures pour 0, mais c'est un peu de la triche. Mais là, même si j'achète une poubelle là, de toute façon, il n'y a pas de poubelle extérieure. Donc, à moins que ça, ça fasse. Poubelle efficace. Je ne sais pas certaine. Ouep, il n'y a pas de poubelle extérieure. Donc, de toute façon, même si j'achète une poubelle, ça reviendra exactement au même. Donc, on va attendre un petit peu. Alors, on en est où ? Euh, ça veut dormir. Mais c'est propre. C'est propre. C'est moyennement propre. C'est propre. Mais ça a besoin d'aller au pot. Ok. Alors, ici, c'est plutôt pas trop mal. Donc, on va lire une histoire à un bambin pour l'endormir Robson. Ensuite, on ira lire une histoire à Donna. Et après, on s'occupera des autres. Et de deux. Euh, il va falloir qu'on essuie ceci. Ensuite, qui ne dort pas ? Ici, c'est en colère. Ça a besoin d'avoir un bain. Donc, on ira donner un bain à Joss. Chester. On a besoin qu'on le change, ça couche. Hum, pas du tout. Je ne peux pas aller changer sa couche. Changer la couche. Pas de Chester. D'accord, ok. Bon, c'est pas grave. Tu n'as plus des fesses. On a besoin de te laver. Allez-o. Ah, il est content, c'est bien. C'est des fois, il y a des bonbons, c'est pas leur truc, quoi. Qui ne dort pas ? Ici, ça ne dort pas. Donc, on pourra aller te mettre au lit ensuite. Norine. Il y en a qui se sont couchés tout seuls. Genre, Jimmy, il s'est couché tout seul. Ah, il fait une sieste, je parie. Ouais, couché, pas vraiment, quoi. Et Amethyst, c'est pareil. Mais c'est pas grave. En attendant, comme ça, ils ne sont pas dans nos pattes. C'est plutôt pas mal. Je sais, il aura besoin de quoi après. Peut-être de lui changer sa couche. Il a faim aussi. On va ouvrir et on va lui donner de quoi manger. Donc ensuite, il ira manger. Je crois qu'elle pue. Ouais, elle pue. Mais bon, on verra du moment qu'il dorme. Juste. Mais ouais, je n'avais pas vu l'heure. Il est minuit. Oh là là. Très bien. Alors, il nous reste qui ? Il nous reste Chester. Chester, il a surtout besoin d'aller dormir. On va le mettre au lit. Ensuite, il restera Joss et à Robson. Ok, Robson, il est en train de manger. Donc, on va le laisser tranquille. Et ensuite, on ira... Ah, Chester, c'est ici. Ok. Il y a un lit vide ici. Il y a un lit vide ici. On va y mettre Joss. Non, Chester. Ah, Chester, on a dit au lit. Pourquoi tu te lèves ? Ah. Déteste qu'on la porte. Très bien. C'est très pratique. Vraiment. Bon, Chester, il n'a pas envie d'aller au lit. C'est pas grave. On ne va pas s'occuper de lui. On va s'occuper de Joss. Ensuite, on ira s'occuper... Ça va ? Oui. Non. Non, on n'a pas envie ? Ok, c'est pas grave. Déjà un. Ensuite, Robson. Et ensuite, on essaiera à nouveau pour Chester. Ok, tous les bambins sont enfin endormis, dont un dans la tente juste là. Je pense qu'ils ont à peu près tous besoin qu'on leur change la couche, qu'on leur fasse prendre un bain. C'est merveilleux. Il y en a qui se réveillent, je vois. Améthyste, tu étais censé dormir, donc super. Lui, il est au bout de sa vie. Mais voilà, c'est déjà bien pour un premier épisode. On n'a pas encore pu s'occuper de leurs compétences. Mais on verra ça dans le deuxième épisode. Le premier étant quand même la mise en place un petit peu de tout ça. Donc, préparez-vous au pire pour le prochain épisode. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Ciao.